Quand j'étais petit, je n'étais pas grand et il y avait la gare partout. Les circonstances de la vie firent de moi un enfant solitaire dans une campagne désertique et par la suite un individu halluciné dans un monde de martiens. Peu importe les péripéties, il en résulte que l'imagination reste pour moi la fonction cérébrale la plus séduisante. Il se trouve par ailleurs que je suis depuis toujours poussé à traduire en langage artistique les émotions qui me bouleversent. C'est pour cela que j'ai sans cesse tenté de dessiner, peindre, écrire, jouer de la musique, transformer des maisons, créer des jardins, tourner des films, mettre en scène des spectacles. Bref, organiser le monde en fonction de ma sensibilité esthétique. Et j'ai vite compris que je ne pouvais rien faire de bon si je n'étais poussé par une passion d'amour, d'amitié, de révolte ou d'ailleurs. Finalement, il en est sorti une vingtaine d'albums d'à peu près 40 minutes chacun, soit approximativement deux centaines de pièces sonores comportant des mélodies et des arrangements, des jeux de basse et des feelings de batterie, des sons de groupe et des solos de guitare et de bugles et de contrebasses, et des mots qui devaient dire quelque chose et sonnaient comme des notes de musique. Et bien sûr aussi une voix de chanteur qui devait bien se fondre avec le reste comme un instrument qui parle. Et le ton général était celui du lyrico dérisoire, car les choses sérieuses deviennent vite pompeuses, et les choses futiles en s'enlacent à la longue, il n'y a que la passion qui fait vivre. J'avais eu une histoire d'amour qui m'avait beaucoup bouleversé quand j'avais 18 ou 20 ans, et j'avais voulu carrément, dans l'ordre, me suicider, m'engager pour l'Indochine, et puis, ayant changé d'avis, finalement, j'ai décidé de devenir explorateur. Et mes parents m'ont dit, d'accord, mais fais quand même les études pour ça. Alors j'ai cherché ce que je pouvais faire comme étude, et j'ai trouvé que ce qui s'en rapprochait le plus, c'était d'étudier l'ethnologie, l'histoire des religions, la préhistoire et tout ça en Sorbonne. J'ai donc fait une licence de lettres à la Sorbonne, où j'ai eu la chance d'avoir comme professeur de préhistoire M. André Leroy-Gourand, qui est vraiment la sommité du siècle en ce qui concerne l'ethnologie, la préhistoire, l'archéologie française. Quand j'ai fini mes études d'archéologie, à proprement parler, je me suis aperçu que l'avenir n'était même pas très très réalisant, parce que la recherche scientifique en ce qui concerne l'archéologie et tout ça, ce n'était pas vraiment le pont d'or. Donc je pouvais espérer pour mon avenir de travailler pendant deux ou trois ans comme assistant bénévole d'un patron, bénévole c'est-à-dire sans être payé, pour ensuite arriver en fin de carrière à peut-être pouvoir me payer une secrétaire, ce qui n'était pas sûr. C'était un peu décourageant pour un jeune homme comme je l'étais à l'époque. Alors j'ai essayé un peu à droite et à gauche de voir si je ne pouvais pas trouver autre chose. Et un beau jour, j'ai été sur le point carrément de rentrer à l'UNESCO, d'avoir un travail à l'UNESCO, à plein temps. Je ne sais plus dans quoi, ni par qui, j'avais eu ça. Quoi qu'il en soit, j'étais devant le choix. Et je me suis aperçu à ce moment-là que j'aurais dû laisser tomber la musique, parce qu'on ne peut pas vraiment faire deux choses à la fois comme ça. Alors je me suis dit non, je vais essayer de faire de la musique sérieusement, pendant deux ou trois ans au moins pour voir ce qu'il en sort. Deux ou trois ans, je n'en vivais pas encore, mais je pouvais tout de même espérer la possibilité d'en survivre plus tard. Et j'ai continué. Voilà. J'ai commencé donc à jouer avec des copains dans un petit groupe de jazz qui s'est amélioré avec les années. J'ai fini par devenir un même accompagnateur de certaines grandes stars. J'ai été le bassiste attitré de Bill Coleman pendant deux ans, je crois. J'ai joué avec Nancy Halloway aussi. Enfin bon, j'étais un musicien de jazz à l'époque. Et aussi, je composais des chansons, tout en faisant mes études. Et puis j'ai commencé à passer des auditions dans des boîtes, dans des maisons, des boîtes de nuit, qu'on appelait des boîtes rive gauche à l'époque à Paris. Il y en avait un peu partout, au quartier latin, à Saint-Germain, à Montparnasse, etc. Où il y avait des auteurs-compositeurs qui chantaient leurs œuvres en s'accompagnant au piano ou à la guitare, pendant qu'un public dînait aux chandelles en général. Ulysse était un jeune homme fort et beau qui voulait voir comment c'était le monde ailleurs. Et sans arrêt poussé par cette rage au ventre, il courut sur la mer, vers le soleil couchant. Et les jours et les nuits, les mois, les années, s'enfuyaient sous les traves, en n'arrivaient jamais. Puis, un jour de septembre, à cette heure du matin, sur une île ou sur l'autre, Ulysse trouva soudain un morceau de miroir perdu par une princesse. Alors, il regarda son visage dans les yeux et vit qu'il était vieux et tout seul et tout nu. Et se mit à rêver à tous ces jours perdus en regardant encore vers l'horizon lointain qui semblait le narguer tellement proche et pourtant si loin. Dérisoire, tout est dérisoire, on s'affaire, on est des morpions. Dérisoire, tout est éphémère, pas d'espoir, tout est dérision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est des disques où il y avait quatre morceaux, c'était ce qu'on appelait des super 45 tours, c'est ça qu'on faisait à l'époque. Alors déjà, 3 45 tours à 4 morceaux, ça faisait 12 morceaux, ça faisait déjà l'équivalent d'un album qui était sorti chez Barclay ou des sous-marques de Barclay sans rien faire. Bon, donc ça commençait à devenir tangent quand même. Mais à ce moment-là, ils m'ont laissé faire une dernière tentative et ils m'ont foutu la paix, c'est-à-dire qu'ils m'ont laissé faire ça comme je l'entendais. Et à ma manière, ils m'ont mis comme directeur artistique un copain à moi qui s'appelle Richard Bennett, qui est un des musiciens et qui je faisais du jazz dans les années 50, et qui est resté un de mes potes d'ailleurs. Et donc voilà, il en est sorti Mirza, et ça, c'est miraculeux quand ça dégrigole sur la tête de quelqu'un. Quand on a ramé, j'étais quand même pas un toutou jeune homme, j'avais quand même presque 30 ans quand j'ai fait mon premier disque, tu vois, mon premier succès, 31, 30, ouais, 31 ou 32 ans, quoi, par là. Donc j'étais déjà bien installé dans la vie. Et c'est génial quand ça arrive parce que t'as l'impression de devenir le maître du monde, quoi, absolument. Tu as tous les regards, tout le temps braqué sur toi, signer des autographes, gagner de l'argent subitement, avoir des belles voitures, être invité partout, etc. C'est complètement génial, c'est le paradis. Bon, en ce qui me concerne, c'est passé assez vite. En 4 ou 5 ans, le goût de ce paradis, il s'était singulièrement affaire, affadis et même aigris en beaucoup de circonstances. La vie, c'est pas des gadgets, la vie, c'est pas des automobiles et c'est pas un succès futile dans des endroits à la mode. C'est pas ça, la vie. La vie, c'est beaucoup plus important. C'est les relations qu'on a avec les gens, qu'on rencontre, qu'on aime. C'est des choses comme ça. Beaucoup de disques de fées, l'équivalent, disons, de 5 albums, de 12 ou 13 morceaux chacun. Donc, quoi, une bonne soixantaine de titres, au moins, entre 65 et 69-70, par là, je pense. Beaucoup de gros succès, bien sûr, Mirza, Le Téléphone, Les Cornichons, Haut et un Bon, Mao et moi, Je vous êtes noir, et puis d'autres qui ont moins bien marché, mais qui ont quand même été connus. Enfin, ça y allait, à fond la caisse, quoi. Bernardette ! Oh, et un Bon. Il n'y a aucun des morceaux de cette époque dont je suis satisfait, je suis désolé, aucun d'entre eux, parce que musicalement, c'est pas bien, ça tourne pas comme il faut, c'est pas bien. Aucun de ces morceaux ne peuvent me satisfaire, c'est tout. Je suis désolé, mais il n'y a aucun, aucun des morceaux que j'ai enregistrés dans les années 60, même si je les trouve marrants et tout, j'aime bien les morceaux, j'aime bien les chansons, oui, j'aime bien même le son que ça peut arriver à avoir à certains moments, c'est le son grinçant avec cette voix et tout, mais c'est pas du tout ça que je voyais, moi, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout, tu vois ? Moi, encore une fois, j'entendais, j'avais envie d'entendre quelque chose comme les Américains, ils faisaient, avec la voix rentrée dedans, avec une grosse batterie, avec une grosse basse, etc. C'est un autre son, c'est une autre balance, c'est un autre truc, c'est un autre monde, et j'ai pas du tout réussi. Alors mes disques, à chaque fois, ça a été le désastre quand ils sont arrivés, parce que j'en étais malade et puis j'avais pas vraiment la main sur le mixage, ça, le mixage, toute la période de Barclay, j'ai pas eu la main dessus, il y avait la voix complètement en avant, la basse estropiée pour que ça passe à la radio, tu comprends ? C'était ça le but, c'est que ça passe à la radio, que ça passe bien à la radio, sur des petits haut-parleurs, c'était pas de faire une bonne balance, tu vois ? Moi j'ai envie de faire de la musique avec une grosse basse, une basse, une basse là, et un pied de grosse caisse, tu comprends ? Et puis en même temps, un swing, et puis des cymbales qui crachent, etc. Et puis la voix là-dedans, dedans, c'est un instrument. Finalement, moi j'y pense pas vraiment avec grande nostalgie à cette période des années 60, la nostalgie c'est pas un sentiment qui m'habite. Quand je vois ces photos, là, putain, je sens que t'es maré, tout ça vraiment rigolo, mais bon, non, j'ai aucune nostalgie pour cette époque-là, vraiment pas, absolument pas. C'est ça qui a de génial dans la vie, je trouve, c'est qu'elle est de plus en plus belle au fur et à mesure qu'on avance dedans. Moi je trouve, parce qu'on accorde au mieux la juste valeur des choses, on perd pas 100 ans, des conneries, mais des conneries qui sont amusantes à faire quand on est jeune homme, tu vois, comme par exemple, de se balader avec une rosse comme ça, là, tu la vois un petit peu, là, si elle est belle. Putain, j'aime bien celle-ci, là, comme ça. Il y avait déjà une certaine désabusion là qui arrivait quand même, j'ai l'impression. Je n'ai pas envie d'écrire sur ceci ou cela, j'ai la nécessité de le faire lorsque j'explose de rage ou d'amour, de révolte ou de rire, suite aux événements qui se déroulent dans le vaste monde et dans mon univers personnel. J'ai envie que les mots racontent une histoire, qu'ils fassent passer une émotion, qu'ils vibrent, et aussi qu'ils soient comme les syncopes d'un solo de jazz qui swing à mort. Ils ne peuvent être que l'expression d'un désir de justice, d'amour, d'harmonie, de beauté. Ils ne peuvent être que sincères. L'idéal serait que les mots, les notes, les couleurs, stimulent et déclenchent l'évolution vers le bien. Il semble que dans notre société, la puissance des marchands pousse à l'infarcissement vers le mieux, qui comme chacun le sait est l'ennemi du bien, et vers le plus, qui fait de nous des obèses. Plus blanc, plus fort, plus loin, plus bête, les produits Samoncelles en étouffent, sous une avalanche de sons et d'images fabriqués industriellement et promotionnés colossalement. Au début des années 70, quand il y a eu l'explosion de la pop-musique et des concepts-albums, justement, et des albums tout courts, il est évident que dans le reste du monde, en Amérique, en Angleterre, les albums ont commencé à être la chose intéressante. Mais ici, on n'en a pas du tout eu conscience et on a continué, dans les entreprises du showbiz, à penser 45 tours, à penser 45 tours, c'est-à-dire à penser petits morceaux de musique, courts surtout, de faire aux alentours de 3 minutes pour pouvoir passer aisément dans tel ou tel programme, etc. C'est évident qu'ils ont complètement raté le coche à ce moment-là et que par rapport à toutes les musiques qui ont suivi aussi, que ce soit le rock, que ce soit le reggae par la suite et tout, c'est devenu l'ère des albums, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les groupes, c'est la musique de groupe. C'est pas les 45 tours de chansons de variété. C'est pas ça. Il peut y avoir des choses qui me plaisent là-dedans, mais c'est pas à ça que je tends. La maison près de La Fontaine, qui avait malgré tout été un succès, bien que ce soit tronqué de son contexte, etc., j'étais sur la Côte d'Azur et j'étais un peu le roi, quand même, parce que quand on vient de faire un succès, on sent une espèce d'euphorie, quand même. Même si dans l'absolu, on regarde ça de la planète Mars, quelque chose qui réussit, qui marche très fort, ça donne toujours une espèce d'euphorie. On a l'impression d'être le maître du monde. Et moi, cette année-là, je me sentais le roi de Saint-Tropez, carrément. Et voilà, Tipa, que j'ai rencontré une fille qui m'a présenté un mec qui m'a dit, parce qu'il aimait bien la bonne musique, m'a dit, je vais te présenter quelqu'un avec qui tu vas t'entendre. Et il m'a amené le soir dans une boîte de Saint-Tropez, une boîte très fameuse qui continue à tourner maintenant, d'ailleurs. Et il m'a présenté Mickey Finn, guitariste irlandais, avec son groupe, qui ensuite s'est appelé aux États-Unis, s'est appelé les Heavy Metal Kids. Alors ça a été un flash pour moi. Et j'ai arrêté carrément l'enregistrement de l'album que j'avais déjà commencé à Paris. Je l'ai foutu en l'air. J'ai recommencé avec eux et j'ai fait mon premier album avec eux. Ils se sont appelés Legs avec moi. Ce premier album s'est appelé Nino Ferrer & Legs et j'étais vraiment très amoureux de cet album. Je trouvais qu'il y avait des trucs fantastiques dedans. Je l'aime toujours beaucoup d'ailleurs. Mais alors quand je l'ai amené sur le marché, je ne te raconte pas, ça a été catastrophe alors absolument. Ça a été le drame total. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai été de plus en plus sur un chemin séparé parce que moi, cette musique que j'avais découvert, ça me faisait vraiment vibrer fort, fort, fort. Et de passer dans des émissions comme Salut les copains et ce genre de trucs, ça ne me faisait pas vibrer pas du tout quoi. Mais pas du tout. Alors donc, j'ai fait que m'éloigner de plus en plus. D'autant plus qu'à ce moment-là, j'ai pu finalement réussir à me dégager du contrat qui me liait à la même maison de disques depuis le début, la maison Barclay. et j'ai pu me dégager. Et finalement, j'étais mon propre maître, j'ai monté mon propre studio et je me suis mis à faire exactement comme je le sentais et à finalement réussir à faire des disques dont j'étais satisfait. Et naturellement, à partir de ce moment-là, mes disques n'ont plus jamais, absolument pas du tout marché de quelque manière que ce soit. Il y a tout un ensemble de raisons qui ont fait que j'ai aimé le sud-ouest de la France en général et le Quercie en particulier. C'est une région protégée qui a gardé beaucoup du charme d'antan, disons. Le climat est beau, les paysages sont divins, absolument, surtout la petite région où nous sommes ici qui est anciennement s'appelait le pays des Serres, c'est-à-dire Sierra ou des Vaux, V-A-U-X, c'est-à-dire des vallées, n'est-ce pas ? C'est une petite région qui s'étend sur quelques dizaines de kilomètres où vraiment, il y a une beauté de paysage, une douceur de climat, une beauté d'architecture et aussi le comportement des gens parce que les gens du sud-ouest, moi, je m'entends bien avec eux. Alors, on s'est bien d'accord, si j'en peux, celui-là, celui-ci, où le lieu-là, le grand et la chaise. Cette maison, elle est unique et merveilleuse. C'est une maison très ancienne, il y a 500 ans qu'elle est là. C'est une maison qui a toujours appartenu à des familles plutôt de gens nobles ou alors des soldats, ou alors des capitaines de grenadiers, des gens comme ça, tu vois. Et depuis 500 ans, elle est restée dans les mains de ses familles, comme ça. Mais en même temps, ce n'était pas un château puissant et outrageant par son luxe et sa grandeur, disons. C'est un mélange de simplicité et de noblesse qui, moi, m'a touché immédiatement dès que je l'ai vue, quoi. La solitude engendre l'imagination, la rêverie, la réflexion, la masturbation, toutes qualités ou défauts inacceptables dans la société vers laquelle nous évoluons. De toute façon, nous serons trop nombreux pour qu'il y ait assez de place pour les solitaires. Un solitaire nécessite un désert autour de lui. Nous sommes destinés à vivre dans une ruche clapiée où tout sera communautaire et social. Il est évident que tout mutant sera exclu, sera exclu, sera exclu, sera exclu. Être ne pas être Elle est la question Es-tu plus noble à l'âme d'endurer les outrages de la fortune que de prendre les armes contre un océan de souffrance la combattre et l'achever Mourir, dormir, rien de plus Par le sommeil en nous s'achève le tourment Des mille atteintes à la chair portée Toute l'âme aspire à telle consomption Mourir, dormir, dormir, rêver peut-être J'écris indépendamment de la musique complètement. C'est pas la même activité, c'est pas au même moment que ça se passe. C'est tout à fait indépendant. En fait, mes textes, ils me viennent comme des poèmes et puis ensuite, je les adapte sur la musique. C'est pas que je change quelque chose, mais il y a toujours moyen, en plaçant l'accent tonique ici ou là de mettre n'importe quel texte sur n'importe quelle musique. Ça, c'est pas vraiment pas un problème. Je les écris tout à fait indépendamment sous l'action d'une... Ou plutôt en réaction, disons, à des événements qui se passent autour de moi ou dans le monde, quoi. La philosophie de l'être et le hasard de n'être ou de n'être pas né sont les paramètres à mettre dans les taquimètres de la société. Être ou ne pas être reste le problème en titre de l'humanité. Comme disait Tamlettre, héros de Shakespeare, un soir en buvant son thé. C'est ça qui me passionne, c'est de faire un truc de H jusqu'à Z. Je pense que cette famille, mon père, il était comme ça aussi. Mon père également, il était très très industrieux et actif. Il écrivait, mais aussi il faisait des choses avec ses mains. Par exemple, il réparait des meubles ou il construisait des choses. Il était très très habile. Et quand il faisait quelque chose, il commençait vraiment par fabriquer le clou et le marteau. Moi, je suis un peu comme lui. Voilà. les gens qui peuvent appeler ça touche à tout, ça m'indiffère. De toute façon, c'est comme ça que je le sens. et c'est comme ça que je le fais. J'adore la voiture, j'adore conduire, j'adore passer des nuits entières à faire des centaines, même plus de mille bornes, tout seul, sans musique, juste pour le plaisir de bien piloter un bel engin, de prendre les virages avec les bonnes trajectoires et d'utiliser les bons régimes moteurs. Ça, c'est sûr que ça a un peu changé depuis les années 60, parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup moins d'autoroutes, beaucoup moins de limitations, de contraintes, etc. Moi, ça reste quand même toujours un grand pied de piloter une belle bagnole. J'ai toujours aimé les peintres surréalistes, mais que ce soit ceux de carrément presque de l'Antiquité, enfin, disons, parce que Bruegel et Bosch, par exemple, et plus tard, Odilon-Rodon, et puis ensuite, toute l'explosion des Belges, Dali, bien sûr, Magritte et tous les autres. Dieu sait s'il y en a, parce que ne serait-ce qu'en France, on a entendu parler de Roland Cattes ou de Claude Verlinde, surtout, par exemple, que d'ailleurs, moi, j'ai connu à l'occasion de la sortie de Métronomie, de la pochette de Métronomie. Il y a de quoi. Il y a une floraison incroyable de peintres surréalistes partout dans le monde, et en particulier en France et encore plus, peut-être, en Belgique. Mais j'aime aussi Botticelli et Vermeer, tu sais. Ainsi d'ailleurs que Monet, Manet et aussi Picasso, pour certaines choses. Et aussi plein d'autres, Bacon et plein d'autres. Mais je ne suis pas un connaisseur de peinture et je n'ai jamais appris à peindre. Donc je suis un peintre complètement autodidacte, je peins d'une façon extrêmement naïve et je suis obligé de faire plein, plein d'expériences pour arriver à un résultat qui me semble supportable, je ne dirais pas satisfaisant. La culture, c'est tout ce qui embellit, enrichit, donne de la saveur, de la dignité, de la compréhension et finalement des résultats en ce qui concerne le difficile problème de l'horrible réalité de la vie. Nous devons mourir. Ainsi se disait en soi-même l'homme de Totavel à qui il avait fallu 50 000 ans de résidence dans la même grotte pour découvrir que la viande cuite sur le feu était meilleure que manger cru à même la bête. Pendant qu'autour de lui résonnaient les rires gras de ses congénères qui plaçaient les bonnes vieilles habitudes au-dessus de toute chose et refusaient les aliments cuits sous pertexte qu'ils étaient trop intellectuels. Il semble que l'avenir du passé donnait raison à cet ancêtre gastronome. Quant à savoir si moi j'ai tort ou raison je vous le dirai dans deux ou trois cents ans. En attendant ce moment vive l'amour et abat la musique molle.